Les trois brigands de Tommy Ongereur Les trois brigands Il était une fois trois vilains brigands avec de grands manteaux noirs et de hauts chapeaux noirs. Le premier avait un trombeau, le deuxième un soufflet qui lançait du poivre, et le troisième une grande hache en bouche. La nuit au clair de lune, il se tenait caché au bord de la route. Il faisait peur à tout le monde. Lorsqu'il passait, comme lorsqu'il s'apparaissait, les femmes s'évanouissaient de frayeur. Les chiens filaient ventre à terre. Les hommes les plus courageux prenaient eux-mêmes la fuite. Si des voitures passaient, ils soufflaient du poivre dans les narines des chevaux, et naturellement les voitures s'arrêtaient. Alors ils démolissaient les roues. Puis avec les tromblons, ils menaçaient les voyageurs, les dévoilissaient. Leur cachette était une carverne en haut de la montagne. C'est là qu'ils transportaient ce qu'ils avaient voulu. Il y avait des coffres pleins d'or, pleins de perles et de bijoux et de pierres précieuses. Mais voilà qu'une fois, par une nuit très sombre, ils attaquèrent une voiture où il n'y avait qu'un seul voyageur. Et c'était une pauvre petite fille qui s'appelait Tiffany. Elle était orpheline et se rendait auprès d'une vieille tante grenouille, chez qui elle allait vivre désormais. Cela ne lui plaisait pas du tout. Et elle fut bien contente quand tout à coup, les trois brigands se dressèrent devant elle. Et comme il n'y avait rien dans la voiture, rien d'autre à prendre que Tiffany, ils l'emportèrent précieusement dans leur coffre. Là, ils lui firent un lit moelleux. Le lendemain, quand Tiffany s'éveilla, elle vit des coffres remplis de trésors. « Mais qu'est-ce que vous faites de ça ? » demanda-t-elle aux brigands. Ceux-ci se regardèrent toutes étonnées. Jamais elles ne s'étaient demandé ce qu'ils pourraient faire de toutes ces richesses. Alors, comme la petite Tiffany leur plaisait beaucoup, ils décidèrent de partir à la recherche d'autres enfants. Malheureusement, abandonnés et de s'occuper d'eux. Ils achètèrent un magnifique château pour loger tous ces enfants. Chaque enfant reçut un manteau et un chapeau comme ceux des brigands, mais rouges. Naturellement, cette histoire fut vite connue dans toute la région. Chaque jour, de nouveaux orphelins étaient abandonnés à la porte du château. Ils étaient tous recueillis et vivaient là, jusqu'à ce qu'ils soient en âge de se marier. Alors, ils se construisaient des maisons dans le voisinage. Et bientôt, cela fit toute une petite ville. Tous ces habitants portaient un manteau et un chapeau rouge. A la fin, ils bâtirent une muraille tout autour de la ville, avec trois tours imposantes, une pour chaque brigand pour les remercier. Fin A la fin, ils sont en train d'être un manteau et 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 un manteau. Sous-titrage Société Radio-Canada